Rebienvenue, on reprend là où l'on s'était arrêté, à l'entrée en Floride. J'ai acheté dans un distributeur le télépayage américain et je l'ai placé sur le pare-brise à côté des vignettes suisses. Musique C'est toujours marrant d'humilier les voitures américaines sur leur point fort, les lignes droites et encore plus en plaques françaises. Bref, je suis arrivé à Daytona où j'ai été visiter le fameux circuit avant de me rendre à mon hôtel pour la nuit. Je suis ensuite allé visiter la fameuse plage de Daytona, célèbre pour son passé de course automobile. Même si c'était interdit aux voitures comme la mienne, j'ai décidé de ne pas m'arrêter à ce détail et d'y aller quand même. Après tout, c'est pas tous les jours qu'il est possible de rouler sur une plage paradisiaque dans sa Porsche. Musique ... ... ... ... ... C'est ici que j'ai rencontré un surfeur floridien à qui j'ai laissé l'honneur de désinstabler ma voiture, certes de manière un peu brutale, la vidéo qui a fait le tour du monde a été vue des millions de fois. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Le lendemain matin, direction le sud de la Floride avec un arrêt à Fort Lauderdale pour dire bonjour à un ami. C'est parti. Je suis de nouveau réuni avec ma femme et ma petite princesse. Et, après avoir déambulé toute la journée et toute la soirée ne voulant plus m'arrêter de rouler, en courant après les belles voitures, nous sommes partis le lendemain matin vers la ville de Key West, où se trouve le point le plus au sud des Etats-Unis. Le temps étant un peu couvert, on ne se rend pas bien compte de la beauté de ces routes et ses longs ponts sur l'océan turquoise. C'est parti. C'est parti. A notre arrivée à Key West, le soleil était là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après une nuit floridienne typique, c'est-à-dire un orage apocalyptique, je me suis réveillé aux aurores le lendemain matin, à ceint de prendre des photos mémorables sans aucun touriste autour. J'étais si fier de moi, d'avoir réussi mon pari, d'emmener ma voiture parisienne jusqu'à cet endroit qui semblait être au bout du monde. Les coqs ont fini par réveiller les touristes et après m'être photographiés devant des endroits évoquant de doux souvenirs lointains pour ma femme et moi, nous avons repris la route vers Miami Beach, au soleil levant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le lendemain matin, ma joie fut momentanément gâchée par un voyant de pression des pneus. Et après avoir quitté Miami, je suis parti à la recherche d'un garage pouvant m'aider. J'ai trouvé sur la route cette station d'essence incroyable qui vendait à la pompe des essences de compétition. J'ai pu trouver un garage pour me retirer cette épine du pied. Alors que je faisais laver ma voiture une fois de plus, Il m'a précliné 75, c'est quand même vachement rare. C'est pas mal, hein ? Comment ça se fait ? Le jour d'après, je suis allé assister au Cars & Coffee le plus spectaculaire de toute ma vie. Sous-titrage ST' 501 Le moment était venu pour moi de retourner voir mon ami collectionneur pour jouer un peu avec lui. C'est pour te faire plaisir que j'ai fait. Je suis bien obligé de lui rendre sa voiture afin d'aller se promener gentiment en respectant les limitations de vitesse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501